Si je vous dis ouais 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 ouais, buzzer frénétiquement, jeu emblématique, vous me dites question pour un champion et vous avez raison, le jeu comme si vous y étiez il s'affronte, il rejoue les épreuves comme dans le programme original. Alors qui sera le champion des champions ? Et bien c'est ici que ça se passe et c'est ce que vous allez découvrir. Allez suivez-moi. Alors je suis avec Danielle Réohilde Meignan, organisatrice du concours de questions pour un champion ici au Mans. Bonjour Danielle, ça va bien ? Bonjour, ça va bien, tout va bien, tout se déroule bien depuis hier. Donc hier on a eu un magnifique tournoi gastronomie tout l'après-midi qui a été gagné donc par Vérena que vous avez vu tout à l'heure et puis aujourd'hui c'est tournoi généraliste. Donc c'est notre sixième tournoi et le club a 13 ans d'âge en fait mais avec le Covid on n'a pas pu organiser de tournoi pendant trois ans en fait. Donc là c'est la fête, les gens étaient impatients que ça reprenne j'imagine ? On a repris l'année dernière mais moi j'ai eu le Covid un petit peu avant et certains sont repartis avec le Covid. On a créé un cluster extraordinaire mais bon ça va, c'est les aléas et là on a quelques personnes qui n'ont pas pu venir, faute de transport disons. Mais ça c'est pas très grave. Combien y a-t-il de participants cette année ? Il y a 48 participants aujourd'hui, hier il y en avait 35 voilà. Et vous viennent d'où tous ces participants ? Alors le plus loin c'est Grenoble, après il y a énormément de Rennes parce que c'est la région, beaucoup de parisiens, on a des personnages qui viennent de Lille et puis on a Cholet, La Roche-sur-Yon, un peu partout voilà. Alors vous disiez que c'était la sixième édition, il y a des fidèles qui reviennent chaque année ? Ah oui oui oui, on a quelques fidèles qui reviennent tous les ans, oui oui, qui aiment ça et qui viennent nous aider et qui participent aussi oui. Alors sur les 48, on a quand même, parce qu'on a une image galvaudée, un des jeux c'est toujours des hommes qui gagnent soi-disant mais il y a quand même des femmes ? Bah là il y avait 16 dames et puis il y a beaucoup de jeunes, parce qu'on dit question pour un champion, c'est un jeu de vieux, c'est les retraités qui regardent ça dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, mais là si vous regardez vous avez beaucoup de jeunes quand même. Justement, le participant le plus jeune à quel âge ? Bah la plus jeune c'est Maya, qui est la fille de Christophe, qui est un grand champion, un grand super champion, elle a 11 ans. 11 ans ? Et elle se confronte comme ça à des... Oui, elle fait ce qu'elle peut mais elle participe, elle suit son père. Et alors elle, elle est plutôt dans la partie généraliste ou elle était plutôt dans la partie gastronomie ? Elle a fait les deux, elle a fait les deux, bon elle n'est pas bien classée mais elle a le mérite de participer, voilà. Vous-même vous participez ? Ah bah non, quand on organise on participe pas, nous. Justement en parlant d'organisation, c'est une grosse logistique parce que là vous recevez des gens de partout, comment ça se passe ? Les gens sont hébergés ou ils viennent pour la journée et il y a combien de bénévoles qui s'occupent de tout ça ? Alors nous on est 13 bénévoles à peu près, on n'est pas très nombreux au Club du Mans. Et sinon, eh bien moi j'organise la partie logistique avec la trésorière qui elle s'occupe de la nourriture, moi je m'occupe des boissons. Et puis on a nos organisateurs qui s'occupent des questions, des rédactions, des comptes et tout ça parce que c'est quand même assez de faire les tirages de poules parce que c'est comme un tournoi de pétanque, etc. Avec des classements, des finales, des demi-finales, etc. Alors justement, là du coup hier c'était la gastronomie, aujourd'hui c'est généraliste, ça va se passer comment ? Ah ben là c'est déjà commencé depuis ce matin, ça se passe, il y a eu un questionnaire écrit, après il y a eu des huit points gagnants je crois, écrits aussi. Et après ils sont partagés dans deux salles pour faire des parties complètes. Et là, ben on fait les parties de classement à partir de deux heures, c'est-à-dire du cinquantième au quarante-cinquième, du quarante-cinquième jusqu'aux vingt premiers qui eux vont faire des quarts de finale, des demi-finales et des finales. Mais peut-être que bon, ben moi je m'occupe plus de la partie organisation. Alors pour les hébergements, chacun se débrouille. Moi j'héberge quelques personnes, les membres du club en hébergent aussi. Puis là, ben effectivement on leur a proposé un repas par un traiteur du Mans qui a le mérite de faire des plateaux à la fois bio, locaux et jetables. Impeccable, on est écologique, on mange local, donc ça c'est très important. On perd tout et on leur fait goûter toutes les spécialités sartoises, c'est-à-dire le coteau du Loir. Mais est-ce qu'ils ont goûté des spécialités qu'il y a eu dans l'épreuve gastronomie hier ? Ah non, 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 parce qu'il n'y avait pas d'épreuve sur la sarte. Enfin il y a eu quelques trucs, il y a eu la poule de la flèche hier. Mais sinon on leur fait goûter la marmite sartoise, le janière, le coteau du Loir, les rillettes évidemment, et le grillé aux pommes. C'est pour ça qu'ils viennent peut-être aussi, parce qu'ils se disent hum yam yam. Un tournoi ce n'est pas que des questions, c'est l'accueil et aussi la nourriture et la convivialité. Sans ça, c'est un tournoi, mais on ne fait que jouer, donc voilà. On crée du lien, c'est intergénérationnel ? Oui, c'est bien parce que tout le monde se cause, se parle et après on se retrouve dans les émissions de télé éventuellement, on se connaît quand même. Oui d'ailleurs, vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup beaucoup de champions cette année. Il y a combien par exemple ? Au mètre carré, il y a Francis qui est le troisième gagnant du Grand Slam du dimanche. Tristan qui a gagné plusieurs Jeux. Je vois, il y a Pierre de Rennes aussi. C'est un manceau quand même Sébastien. Sébastien, c'est le plus fort, oui. Tout le monde a son mot à dire, mais il y a Grégory aussi du Roux et qui lui est le plus grand champion. Tout le monde a son mot à dire. On a plus ou moins participé au jeu plusieurs fois, oui. Donc des super champions, on se confronte à des super champions. Donc c'est quand même un... Oui, il y a du niveau. Il y a du niveau, il y a du niveau. On peut dire, oui. Alors vous m'avez dit que la plus jeune a 11 ans et le plus âgé ? Peut-être 75, 76. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'idées. Alors question pour un champion, ça permet quand même de faire travailler les méninges et de faire une vraie gymnastique. Parce qu'il paraît que même dans les EHPAD, etc., on fait travailler les gens avec des questions. Oui, oui. Et puis nous, en plus, on a un jeu qui a été créé par Grégory qui s'appelle Quizipédia. Et on fait des quiz sur Internet tous les jours. Et moi, personnellement, ça m'a appris plein de choses. Et au niveau rapidité et au niveau connaissance. Donc on est gagnant-gagnant. Les connexions se font bien. Alors vous nous avez parlé de personnes qui écrivent les questions. On va peut-être aller voir Henrik, je crois, qui s'occupe de ça. On y va. Vous avez Henrik et Sébastien qui est le grand champion. Donc vous m'allez parler. On va aller les voir. Merci. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom à vous ? Élodie. Encore une féminine. Je suis tellement heureuse. On est quand même dans la journée, enfin dans la semaine plutôt, des droits de la femme. Donc c'est pas mal. Et vous venez d'où, vous ? Moi, de Paris. Ah, de Paris. Encore une parisienne. Oui, oui. En fait, j'habite à Annières. Je fais partie du club qui sont pour un champion de Paris. Voilà, qui est un club qui est assez dynamique avec plein de jeunes, etc. Je suis avec plein de copains de mon club qui se débrouillent bien. Moi, je vous ai vu siester. C'est important la sieste ? Oui, c'est important la sieste. Après le repas de midi, c'est mon arme secrète. Les grands joueurs. Voilà, il y en a un qui est un spécialiste de sieste et qui est un des meilleurs joueurs. Il fait toujours la sieste entre midi et deux, Pascal. Et du coup, je suis son chemin et je fais la sieste comme lui pour pouvoir jouer le plus longtemps possible. On va reposer ses neurones. Alors, est-ce que vous avez un point fort, vous ? Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Surtout le vieux cinéma, le cinéma américain. Voilà, du début jusqu'aux années 70, 80. J'adore le cinéma. Moi, si j'ai un point fort, c'est celui-ci. Un film de prédilection ? Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup. Il était une fois dans l'Ouest. Un de mes films préférés, qui est un film parfait. Et alors, est-ce qu'il y a un point faible pour le coup ? Un truc sur lequel vraiment vous n'avez pas envie de tomber ? Je suis très, très nulle en maths. Et dès qu'il y a du calcul mental ou des choses comme ça, c'est la cata. Bienvenue au club. Alors, on souhaite qu'il n'y ait pas de maths pour le coup. En tout cas, voilà. C'est super. Et du coup, vous êtes venu à combien, vous ? Nous, on est de Paris. On est venu. On est au moins une dizaine du club de Paris, je pense. Je n'ai pas à compter. Je pense qu'on est une dizaine. Vous êtes la seule féminine ? Non, il y a Vérena aussi qui a gagné le tournoi Gastronomie hier. Voilà. Donc, non, non. Oui, on est deux filles. On est en général une minorité de filles, mais petit à petit, les choses évoluent et on est de plus en plus nombreuses. Super. Merci. Merci. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom ? Vérena. Alors, Vérena, expliquez-nous un petit peu. Vous participez souvent à des jeux comme ça ? Oui, en fait, moi, je suis membre d'un club question pour un champion à Paris. Ça fait un an et du coup, ça fait un an aussi que je fais des tournois. Enfin, un peu moins d'un an, mais des tournois comme ça inter-club. Ouais, en France, quatre coins de la France. Et pourquoi vous avez tenu à venir à celui-ci, par exemple ? Celui-ci, c'était essentiellement pour le tournoi d'hier qui était sur la gastronomie. C'est votre... Vous y connaissez vraiment bien ? Oui, plutôt. Enfin, c'est mon point fort, je peux le dire. Et c'est ça qui m'a donné envie de venir ici. Puis, je n'étais jamais venue au Mans ici. Donc, c'était l'occasion de découvrir un peu. Et alors, du coup, la gastronomie, vous êtes venue comment ? Bah, en fait, j'aime beaucoup cuisiner. Moi, je suis végétarienne. Donc, je me suis mise à cuisiner aussi pour découvrir un peu des nouveaux plats, voir des nouvelles façons de manger. Ça fait sept ans, je pense, maintenant. Et du coup, voilà. Et puis, j'aime beaucoup manger. Donc, je vais pas mal au restaurant. C'est une bonne maladie. C'est une bonne maladie. Et donc, vous avez gagné hier quand même, faut le préciser. Une fille qui a gagné. C'est génial. Oui, oui. J'étais à première étonnée. Enfin, je venais avec un peu, je vais pas dire cette ambition-là, l'envie de gagner. Mais j'y croyais pas vraiment. Et du coup, ouais, vraiment, j'étais ravie. C'est la première fois que je gagnais un tournoi. Donc, ouais, c'était super. Et combien de candidats face à vous ? On était 35 en tout, je crois. Oh, pas mal. Bon, fière donc. Oui, oui. Clairement, oui, j'étais très fière. Et c'était un bon moment de voir que les gens étaient derrière moi. Ouais, c'était chouette, vraiment. C'est génial. Et en plus, vous êtes venue exprès de Paris. Franchement, bravo. Merci. Super, merci. Bonjour, bonjour. Alors, quel est votre petit nom ? Je m'appelle Marina. Et alors Marina, elle nous vient d'où ? De Rennes. Ah, pas mal. Vive la Bretagne. Tout à fait. On est venu au renfort en plus parce qu'on est presque dix joueurs, rennais. Ah, c'est bien ça, en équipe. Et alors, du coup, vous êtes coutumière des Jeux ? Alors, des Jeux, oui. De questions pour un champion puisque je fais partie du club de Rennes. Je suis allée jouer plusieurs fois à la télévision aussi. Et coutumière des tournois, non. C'est la deuxième fois que je fais le tournoi du Mans. Et j'ai fait une fois le tournoi de Saint-Malo. Et je suis revenue au Mans pour l'ambiance, pour le joli tournoi qu'on nous propose. Et alors, du coup, aujourd'hui, on est... Eh bien, on est au taquet. Alors, sans grand espoir, parce que je n'ai pas du tout le niveau de mes camarades sans fausse modestie. Mais je viens pour m'amuser et puis pour essayer de grimper peut-être une marche par rapport à l'an dernier où j'ai fini avant-dernière, peut-être en tépénultième aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être première, on ne sait pas. On sait que non, non, non. Déjà, là, il y a une première partie de jouer ce matin. Donc là, je sais déjà que je serai plutôt dans la seconde partie, dans la dernière partie du classement, on va dire. Ce qui fait plaisir. En revanche, moi, je suis contente de voir des féminines. Parce qu'on a une image galvaudée un petit peu des jeux. C'est souvent des hommes. C'est vrai. Beaucoup à la télé ou comme en tournoi, c'est vrai qu'il y a une majorité d'hommes. Mais je trouve que justement, au moins, là, aujourd'hui, il y a un beau panel de représentations, autant en termes de garçons ou filles et en termes d'âge aussi. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de jeunes gens. Donc, c'est bien. Ça change aussi la thématique des questions et puis l'ambiance générale. Donc, c'est chouette aussi. C'est super. Merci Marina. Et puis, bonne chance. Merci beaucoup. Les jeux sont faits, mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom ? Enric. Et vous, on ne vous présente plus, mais bon. Moi, c'est Sébastien. Alors, vous coécrivez les questions tous les deux ? Comment ça se passe ? C'est plutôt moi qui les écris avec d'autres personnes du club. Sébastien m'assiste essentiellement le jour du tournoi. Pour la lecture notamment et aussi les contes. Justement, parce que j'imagine que réécrire des questions maintenant, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui ont déjà été abordées. Donc, vous faites comment ? L'idée, voilà, c'est d'aborder des choses peut-être un peu communes, mais sous un autre angle, sous un angle un peu plus original. Et ça nécessite une petite année de travail. Ah oui, quand même ? Oui, oui. Ben voilà, régulièrement, je fais des questionnaires lors de mes week-ends ou même étant perdu, on va dire. Oui, c'est un gros travail, mais il faut l'étaler sur l'année. Sinon, il ne s'agit pas d'un mois avant le tournoi de commencer à se dire, il faudrait peut-être que je m'y mette. Parce que là, du coup, entre gastronomie et culture G, on est quand même... Oui, la gastronomie, effectivement, c'était Mathieu, notre collègue, qui a organisé hier, qui a consulté tout le tournoi. Là, on est vraiment sur un tournoi généraliste. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir rassembler toutes les thématiques allant de la culture la plus classique possible jusqu'à la culture la plus actuelle, et notamment les jeux vidéo, par exemple. Et alors vous, Sébastien, vous êtes champion des champions, tout le monde vous connaît. J'ai même plus besoin de vous présenter. Alors du coup, comment on aborde un tournoi tel que celui-là, quand on a votre niveau ? Eh bien, vous seriez surpris de voir que dans la salle, il y a un sacré niveau également. Je pense que si vous faites le tour de tous les participants, il y a quand même du très, très lourd. Et nous, on est épatés par le niveau des concurrents qui viennent au Mans chaque année. On a vraiment un plateau qui est très relevé. Il faut dire aussi que la qualité de la rédaction fait qu'on attire des concurrents qui viennent de vraiment partout en France, parfois même de l'étranger. Et donc forcément, ça incite les gens à revenir chaque année, puisqu'ils savent qu'on a vraiment un panel de questions qui est très, très étendu, comme le disait Henrik. On a parfois des questionnaires qui sont très classiques en termes de date. Ça n'aborde pas forcément beaucoup de culture moderne. Ici, ce n'est pas le cas. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je pense que si vous faites un tour dans toute la salle, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes participants. Et c'est ce qui fait une des forces du tournoi du Mans chaque année. La plus jeune à 11 ans, c'est étonnant. C'est incroyable, oui. Oui, et puis il y a pas mal de jeunes qui ont la vingtaine, qui sont encore étudiants, qui sont entre 20 et 30 ans. Et ils sont redoutables. Et effectivement, ils sont une bonne dizaine, ce qui est extrêmement rare dans les tournois de voir cette génération-là. Le fait de vous mettre à la page ? Oui, enfin, on a essayé de le faire avant puisque pour moi, la culture n'a pas de limite, n'a pas de frontière et on doit aborder toutes les thématiques et tous les sujets. Il y a des petits pièges ? Un petit peu, ouais, quand même. L'idée, voilà, c'est les personnes qui vont anticiper, les faire anticiper rapidement et avoir l'indice crucial qui arrive plutôt en fin de question. C'est l'intérêt aussi. Donc des questions plutôt longues. On évite les questions courtes avec des réponses évidentes où la chance va jouer ou c'est celui qui sera le plus rapide de buzzer qui va l'emporter. Écoutez, merci messieurs. Je vous laisse travailler. Merci beaucoup. Bon ben voilà, on les laisse à leur jeu et nous, on file au Parc des Expositions. Allez. Salut !